Et j'aime bien le pain, c'est super bon. Tu tartines de beurre, trempe dans le lait. On entend bien dans cette citation de l'artiste PRDC que le pain est un art de vivre, ainsi qu'un plaisir et une passion pour l'être humain. Mais depuis quand en est-il réellement ? C'est l'histoire du pain, c'est l'histoire du pain, c'est l'histoire du pain. Et oui, c'est l'histoire du pain. Comme vous le savez, je suis un être merveilleux. Or, comme toutes les choses merveilleuses, le pain est né d'un accident. La seule différence existante entre ma personne et le pain, c'est que lui fut créé il y a bien longtemps par le peuple égyptien. On retrouve des traces de celui-ci vers l'an 3000 avant Jésus-Christ. Il serait la base d'un mélange entre des grains écrasés et l'eau du Nil. Étant riche en limon, cette eau renfermait des agents de fermentation. Le limon étant une roche présente dans les sols égyptiens. On avait donc une bouillie d'eau et de pseudofarine, accidentellement créée. « Et pourquoi ils ont mis cette bouille dans un four ? » « Soit. Et c'est quoi la suite ? » « Et bien pour avoir la suite de l'histoire, rendons-nous chez nos amis les Grecs. » « Soit près de 2000 ans après l'invention du pain en Égypte. » « Nous pouvons officiellement déclarer la civilisation grecque comme très importante dans l'histoire de notre humanité. » « Car c'est en son temps qu'est né le plus vieux métier du monde, boulanger. » « On note tout de même une amélioration dans la qualité et dans la production du pain. » « Celui-ci possède désormais plus de 70 variantes en termes de recettes et il est cuit dans un four en argile appelé hypnos. » « Ou alors sur un sol en terre avec un couvercle en cloche et du charbon ardent. » « Et pour finir sur l'époque antique, élargissons notre culture générale et parlons de Fornacalia. » « Dans la mythologie romaine, Formax ou Fornacalia est la déesse des fours que l'on invoquait pour torréfier les grains de blé. » « Cette information est inutile. » « Salut, c'est Fornacalia. » « Hum, j'ai chaud. » « Ah, ma télécourbe de cette miche ! » Seigneur, soyez loué. Car grâce aux convictions et à l'importance de l'église chrétienne lors du Moyen-Âge, le pain est devenu un élément central de l'alimentation européenne. Notez qu'en l'an 1305, Philippe le Bel instaurait une loi visant à réguler la vente et la qualité du pain selon différents critères, comme leur poids, leur taille ou alors leur cuisson. Malgré cette décision du roi français, le régime monarchique se basant sur les privilèges des différentes classes sociales créa de nouvelles inégalités. Le pain blanc issu de bons grains était réservé aux nobles et le pain de basse qualité à la plève. Ce qui sans surprise mena au décès de nombreux paysans, dû à l'ergot de seigle, un champignon parasite de cette céréale contenant de l'acide lysergique, un dérivé du LSD. Ce champignon provoquait une maladie autrefois appelée le mal des ardents. Voici un appétissant descriptif de cette maladie. Les malades étaient dévorés par un feu intérieur qui se localisait aux pieds, aux mains et à la poitrine. Puis le corps se desséchait et devenait noir. Les extrémités se détachaient et ils mourraient dans d'horribles souffrances. Si seulement ils avaient écouté PRDC qui disait « Trente ton pain dans le lait pour ne pas perdre tes extrémités ! » Au courant des années 1770, le pain connaît une réelle crise. Suite à de mauvaises récoltes, le prix du grain s'envole et il n'y a plus assez de pain pour nourrir la population. Et c'est autour de ces années que Marie-Antoinette est accusée d'avoir prononcé la phrase « S'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche ! » C'est en cette période qu'eut lieu le premier concert de PRDC, avant même sa naissance. En effet, le 5 octobre 1789, des rumeurs courent sur l'organisation d'un banquet pour le régiment de Flandre. La population, offusquée d'entendre cela, pense que le roi Louis XVI retient le stock de céréales à Versailles pour affamer sa population. Il décide donc de se réunir dans le jardin du palais royal pour y manifester. Voici une reconstitution des faits. Nous on veut du pain, c'est super bon, on a super faim. Et la suite, j'ai pas cherché, du coup c'est fini, salut. C'est l'histoire du pain, c'est l'histoire du pain, c'est l'histoire du pain, et oui c'est l'histoire du pain. C'est l'histoire du pain, c'est l'histoire du pain. C'est l'histoire du pain, c'est l'histoire du pain.